J'espère que tout le monde va bien. Tu peux toujours espérer. Ne perds pas la foi. Sérieux ? Parce que la foi peut arrêter les croiseurs impériaux ? Calme-toi. Mon père en avait de la foi à revendre. Arrête. L'Empire a menti. Il nous a trahis. Les conjectures ne mènent pas à rien. On cherche la vérité. On n'aura que des mensonges. Comme cet armistice. Non mais vous avez vu la taille de ces trucs. Ce sont des vaisseaux de l'Empire. Transport de troupes. Plus exactement, de soldats magitech. Tu parles de robots ? Oui. Ce sont des armes humanoïdes. Fabriquées en série. Vous êtes sûrs qu'ils s'apprêtent à signer un traité de paix là ? Eh, regardez ! Les soldats ont installé un checkpoint. Si cette route est bloquée, faut en trouver une autre. Faisons un petit détour. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Les soldats de l'armée impériale. Ça vous dit de les dégommer ? Oh, c'est quoi ce que c'est ? Il va regretter de l'avoir à traiter de paix. C'est Auguste ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mais d'où ils sortent tous ? De l'intérieur. Là où on va. Les pourparlers de cesser le feu tenu entre les deux nations ont été interrompus suite aux événements survenus dans la capitale. En outre, après la triste annonce du décès du roi Régis, nous apprenons maintenant que le prince Noctis et dame Lunafreya de Ténébrae ont également perdu la vie dans des circonstances encore plus... Allume ça ! Pardon ! C'est pas la peine. Oui, allô ? Cor, c'est toi ? Tu es vivant, voilà qui me rassure. Mais c'est quoi ce bordel ? Où est-ce que vous êtes ? On est près d'insomnia, on peut pas rentrer ! Normal. Normal ? T'es sérieux là ? Tu trouves que tout ça est normal ? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? Où est mon père ? Et Luna ? Et pourquoi est-ce qu'on annonce que je suis mort ? C'est normal ça ? Calme-toi, je me prépare pour me rendre à Meuraid. Hein ? Pour ton père, c'est la vérité. Je te raconterai tout quand on se reverra. Mais, je suis insomnia. À plus tard. Ouais. Alors, Noctis, qu'a-t-il dit ? Tu ne s'apprêtais à aller à Meuraid. Et le roi ? Tu ne s'apprêtais à aller à Meuraid... Sous-titrage ST' 501 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 Cet endroit est plutôt sympa, quand on le connaît bien. Sauf qu'on le connaît très mal. Et qu'on a beaucoup à faire. C'est vrai. Allez, courage, c'est que le début. Ouais. Ainsi, le prince a échappé à la mort. Et l'anneau ? Où est-il passé ? Une affrayale a emporté dans sa fuite. Trouvez-la au plus vite. Et tuez-la ! Je n'ai besoin que de l'anneau. Il serait plus avisé de la capturer. Comme vous le savez, les six possèdent des pouvoirs inouïs. Et c'est par le biais des serments de l'oracle que ses pouvoirs sont accordés au roi élu. L'étudier vivante serait plus profitable. Ne pensez-vous pas, mon cher grand commandant ? Sir Gravus, vous êtes désormais à la tête de l'armée impériale. L'auriez-vous oubliée ? Cependant, nous devons d'abord les débusquer, elle et le prince. N'ayez craint de votre éminence. Je ne connaîtrai le répit que lorsque nous les aurons retrouvés. La lumière, je la vois dans le cristal. Ah, les grands espaces, j'adore ça, moi. Ouais, on va enfin quitter cet endroit poussiéreux. Les régions que l'on va traverser sont encore plus vastes que celles de l'île. C'est cool, ça. Plus grand, ça veut dire plus de trésors. Nous allons d'abord rejoindre Duskae, célèbre pour ses marais. Des marais. Passionnantes. Il y a aussi une forêt de Chocobo. T'as dit Chocobo ? Plus à l'ouest, c'est la région de Cleignes. C'est là-bas que se trouve la ville de l'Estaloum. C'est là que ces réfugiés irissent, n'est-ce pas ? Ouais. Si tout s'est bien passé, elle devrait déjà y être. Elle a peut-être même déjà vu le météore, si ça se trouve. Le météore légendaire ? C'est ça. Mais c'est maintenant la source d'énergie de l'Estaloum. C'est vrai ? Mais c'est une super idée, ça ! Je dois avouer que ça m'intrigue, cette histoire. Ça risque d'être un long voyage. On fait le plein maintenant ? Je pense que désormais, on connaît bien la région. Noct, si t'as envie de conduire, je t'en prie. Prends le volant. Qui ça peut être ? Allô ? Euh, Noct ? Iris ? C'est vraiment toi ! Quelle joie de t'entendre ! Tout va bien ici. On vient juste d'arriver à l'Estaloum. On s'est installés dans un hôtel. C'est plutôt sympa. J'espère que vous pourrez venir nous voir. Ouais. D'accord, c'est promis. À plus tard ! C'était Iris ? Et elle appelle même pas son frère. Eh bien, à sa décharge, on n'a pas encore annoncé ta mort dans tous les journaux. Et moi alors ? Elle a demandé de mes nouvelles. Vous avez vu ça, les gars ? Il y a un parc de Chocobo ! Oh là, du calme. Faut qu'on aille à l'Estaloum. Allez, y a rien qui presse. On peut faire un détour. Ouais, ok. Allons voir ça. Oh ! Ça va être trop cool ! On n'est pas mieux cadeau de Chocobo ! J'arrive pas à me la sortir de la tête. Wouah ! Vous avez vu ça ? C'est un fou des piaf, lui. Oh, vous savez, y a pire qu'un fétichisme. Y a le bonjour ! On aimerait louer des Chocobos. Louer des Chocobos ? Désolé, mais en ce moment, ça va pas être possible. Il y a un béhémote qui rôde dans la région. Une bête féroce qu'on a surnommée Morteuil et que personne n'ose affronter. Nos animaux sont terrorisés. Et je refuse de risquer leur vie. Alors pas de location, pour l'instant. Cela dit, vous m'avez l'air de gars capable et débrouillard. Alors peut-être que vous pourriez vous charger de lui ? C'est quoi ? Quelque chose cloche. Allons voir. N'a pas la place. N'a pas la place. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...